bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine de très très bonne lecture je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture le premier que j'ai lancé il y a quinze jours avait plutôt bien marché donc comme je vous l'ai dit les vlogs je vais en faire un peu plus souvent en fait une fois tous les cas une fois sur deux une fois sur trois ça dépend aussi ça dépend aussi du contenu que j'ai à vous proposer aujourd'hui nous sommes lundi 24 janvier je suis en télétravail aujourd'hui demain vendredi donc mercredi je serai au bureau ça fait vachement bizarre parce qu'en fait je suis en télétravail depuis mercredi soir depuis mercredi soir et du coup je me retourne au bureau que j'ai lancé une semaine chez moi c'est franchement ça fait difficile mais bon c'est vrai que quand on commence à prendre comment on me repose que c'est difficile d'être avec les collègues histoire de se sociabiliser un petit peu sinon au niveau lecture j'ai commencé dragon et mécanismes d'adrien thomas aux éditions rageaux dragon et mécanismes qui fait partie des 20 points sélectionnés pour le clip 2022 donc je sais pas si vous savez ou si vous l'avez vu enfin bref l'année dernière j'étais au bureau du clip et cette année j'ai été j'ai été reconnue du clip 2022 j'étais ravie et parmi les 25 sélectionnés et ben figurez vous que j'en ai vu que trois bon donc pour avoir un choix mais éclairé je me suis dit va peut-être que je vais mettre un petit pied au clip et puis que j'en ai un peu plus histoire d'avoir un peu plus de matière à 65 c'est à dire 5 et forcément là si j'en ai un peu trois donc je suis parti là dedans donc donc bravons et mécanismes alors on fait la connaissance de dague qui est un jeune homme voleur ce qu'on appelle communément un montant l'air il est dans tous les dans tous les coups dans tous les coups de pandal il travaille pour le grand seigneur des bâtons et lui son rêve c'est de devenir un aventurier de mettre de côté assez d'argent pour pour pouvoir jouer par lui vraiment la grande aventure et on a Myra qui est une archivuchesse d'un d'un foyer dans le roman et elle est en exil parce que sa famille a été victime d'un coup d'état sa famille a été décimée ses parents sont morts, c'est la seule survivante et elle a été contrainte à fuir pour sauver sa peau et elle est partie elle est partie justement pour demander de l'aide et monter une expédition pour reprendre ce qui est à elle sauf que forcément rien ne va se passer comme prévu puis Dag va sauver Myra d'un coup pandable du prince Harlov du prince Harlov qui a été consomme du tout état et Dag va au péril de sa vie sauver Myra d'une tentative d'assassinat et d'enlèvement et donc du coup le roman tendance comme ça donc j'en suis à à peu près un quart je crois un peu plus vingt-huit pour cent j'en suis à vingt-huit pour cent donc du coup je vous en dirai voilà donc pour l'instant ça démarre plutôt bien j'aime beaucoup les deux personnages j'aime beaucoup les deux personnages principaux ils se laissent pas faire bon d'autant ils sont jeunes ils sont jeunes ils ont 16 ans tous les deux voilà c'est pas reste c'est du délai mais par moments ils ont quand même vraiment des réflexions des réflexions pour pas oublier qu'ils ont 16 ans oublier qu'ils ont 16 ans donc voilà pour côté lecture je sais pas si je vous reprendrai d'ici ce soir parce que je vais passer à bosser ensuite normalement j'irai au sport en espérant qu'il n'y a pas d'actualité donc avec tout ce qu'on entend tout est son contraire est-ce que ceci est-ce que ça quand on interroge quand on interroge le numéro vert de son petit-covid ils sont même pas foutus de répondre vous êtes d'envers donc voilà je vais vous parler de tout ça de vous parler du truc du connu du machin parce que ça ça me saoule ça me saoule mais d'une force les gars les règles changent toutes les semaines c'est à ne rien comprendre c'est absolument tout est absolument illogique c'est tout ça commence à me saouler j'ai été patiente ça fait deux ans mais là j'avoue que je n'ai pas j'en ai pas bref sur ce je vous laisse je vous retrouve demain pour vous faire un petit point sur ma lecture et je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous hello on se retrouve on est le mardi 25 janvier je suis toujours en télétravail aujourd'hui on a une journée brumeuse alors quand je dis brumeuse c'est brumeuse ça fait un tout petit peu mieux que ce matin parce que ce matin on ne voyait vraiment rien du tout alors quand je dis rien bien à comparer d'hier on a eu un soleil absolument sublime toute la journée c'était très chouette c'était très agréable donc il faisait froid mais on avait quand même besoin au disque là non seulement il fait froid mais en plus de ça il fait gris bref donc hier soir après ma journée de télétravail j'ai donc je suis donc allée au sport j'ai donc 20 minutes 20 minutes sur tapis et j'ai enchaîné avec mon cours de zumba parce que vous dire que hier soir quand je suis rentré j'étais cuitasse les bananas et du coup comme mon chéri ne rentrait pas je me suis fait une petite soirée lecture une petite section de lecture de 2h 2h 2h45 ouais 2h 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 on va dire alors on va être confité on va dire je me suis mis dans la ligne depuis la joli fiet on va avoir 2h 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 3h 3h j'étais contente oui c'est sûr un petit plus ça va bien oui donc du coup j'ai fait très très longtemps que je ne m'étais pas entraînée sur tapis il faut dire aussi qu'avec mes ennuis de genoux que j'ai eues fin septembre jusqu'à à peu près ouais on va dire une semaine ou deux je faisais du sport systématiquement avec sur le coup j'avais pas mal mais après j'avais du sport ce qui fait que j'étais pas j'étais pas à 100% de mes capacités et j'avais couru ou j'avais perdu avec cette appréhension d'avoir mal alors la course la course tapis déjà le premier confinement avait fait énormément de mal parce qu'on avait pris partie de ne pas sortir hein on a quand même fait partie des gens qui avaient respecté les choses et surtout moi j'avais qu'une crainte c'est qu'on se fasse jeter des cailloux par les gens parce que bon rappelez-vous au mois de mars 2020 on a vu émerger des appartements des maisons des gens qui se sont pris d'une passion soudaine pour le running d'abord ça se voyait vous avez une paire une paire de baskets complètement informe un vieux jogging complètement informe mais voilà il se prenait voilà c'était une passion dévorante pour le running qui a duré en tout et pour tout du 16 mars jusqu'au 11 mai voilà jusqu'au mois jusqu'au mois et on ne les a plus jamais revus donc nous avec mon mari on avait décidé de ne pas sortir respecter respecter le confinement on avait quand même un petit peu de sport à la maison et à la sortie au déconfinement au fameux déconfinement je me suis dit bon allez je vais faire une petite sortie tranquille de 2,5 km et en fait en rentrant à la maison j'ai perdu j'avais creux il faut savoir qu'en à peu près deux mois et demi de confinement j'ai perdu en tout et pour tout quatre ans quatre ans d'entraînement au cours de septembre je n'avais plus rien ni les jambes ni le souffle j'avais plus rien ni plus ni moins reparti de zéro j'étais dégoûtée alors dégoûtée donc j'ai recommencé les sorties de 5 km j'en chiais ma race à boucler ces 5 km alors je ne parle même pas du temps que je vais faire ce kilomètre c'était affreux le deuxième confinement est arrivé en novembre sauf que là on avait quand même un petit peu le droit de sortir mais pas à plus d'un kilomètre de notre domicile donc on avait quand même réussi à trouver un petit parcours qui faisait 5 km et on a pu quand même continuer à courir avec la famille de la population de ce traitement et on a quand même aussi réussi à courir et il y a il y a en plus de ça j'ai commencé vraiment à à réenchaîner les tours 5 km 6 km sans m'arrêter il n'y a pas tellement longtemps je crois que c'était à peu près vers septembre-octobre que j'ai commencé à faire que j'ai recommencé à faire des sorties run sans m'arrêter parce que jusqu'alors j'étais obligée de m'arrêter justement la boîtier du parcours pour me reprendre sauf que là depuis quelque temps je peux enfin enchaîner une sortie 5, 6, 7 bornes sans m'arrêter donc là déjà pour moi c'était une victoire ensuite je me suis blessée je me suis fait mal fin septembre la douleur ne pas sympa petite parenthèse pour ceux dont je raconte ça ne m'intéresse absolument pas passez la vidéo passez la vidéo donc 8 en septembre je me suis fait mal la douleur ne pas s'en pas que je décide d'aller voir un ostéopathe qui me dit ça n'a rien à voir avec votre venu vous avez votre filial qui est légèrement déplacé donc Emma a remis le filial gentiment à sa place donc j'ai attendu un jour trois semaines j'avais quand même du mieux néanmoins j'avais encore j'ai ressenti encore une légère pointe de l'heure on me suis retournée une deuxième fois le 20 décembre je crois c'était pendant les vacances comme on avait les enfants on s'est dit on va rester pendant une semaine on va rester tranquille on s'en fait des fêtes donc on va rester tranquille on n'est pas allé à la phase de sport on n'est pas allé à la phase de sport je me suis dit je vais profiter de cette semaine là de relatif repos pour aller chez le CO et pour consolider ma guérison et là elle me dit effectivement votre bassin est légèrement est légèrement décalé mais ça s'explique du fait que vous avez compensé le fait que votre filial avait été déplacé pendant quelques temps donc à ma tour on est en place pendant la semaine juste avant Noël on a rien fait j'ai rien fait du tout mon mari mon mari a fait du sport il est sorti pour rire j'ai dit non vas-y vas-y vas-t'en 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 arrête de me donner envie c'était affreux pourtant voilà c'était juste une semaine mais ça a été très compliqué de le voir partir et que moi je reste là à rien faire bon heureusement avec les enfants je me suis occupée d'un autre chose mais c'était c'était un peu doux et puis alors un CEO m'avait dit vous pouvez me reprendre au bout d'une semaine par contre vous ne reprenez pas on m'avait demandé combien de temps que je pourrais vous avez l'âge pour faire une chance c'est pas 100 km je suis très bonne donc elle me dit dans le premier temps au moins la première semaine réduisez votre temps à une demi-heure donc pendant une bonne semaine et demie j'ai réduit des sorties d'une demi-heure 30 minutes 30 minutes et je pourrais 100 km pour voir si ça allait au bout de 3 sorties 2-3 sorties à 100 km ça allait ça allait ça accrochait quand même un tout petit peu sur le dernier le dernier kilomètre ou les 500 mètres au temps j'ai quand même augmenté progressivement je suis passée à 6 ça allait toujours le petit décrochage un petit peu en fin de route je suis remontée à 7 toujours un petit décrochage et récemment et récemment ça fait bien une semaine et demie 15 jours j'ai recusé une semaine et demie quand même 2-3 sorties où j'ai pu faire l'aller et retour sans accrochage sur la fin de la course et là j'ai commencé vraiment à ressentir toutes les sensations que j'avais avant le confinement là où j'avais pas de douleur j'étais en aisance j'étais capable de courir 10 kilomètres en 1h 1h05 en ce plein d'eau 1h05 1h03 donc là j'ai la type de route si je faisais 10 kilomètres je serais pas habituée à ce temps-là donc peu importe mais là j'ai vraiment récupéré les sensations que j'avais avant j'étais super contente et là du coup on est allé courir dimanche matin et j'ai poussé j'ai poussé jusqu'à 8 kilomètres j'ai poussé jusqu'à 8 kilomètres je me suis dit je vais jusqu'à 8 je vois le temps que je mets et si ça va si ça va si ça va pas et voilà j'ai fait mes 8 kilomètres j'ai dû faire mes 8 kilomètres en 50 entre 56 et 58 entre 56 et 58 vous voyez on est quand même loin des 10 kilomètres en 1h mais voilà j'ai réussi à pousser mes 8 kilomètres sans douleur pas de douleur ni pendant ni après et là j'ai ressenti une plénitude j'ai ressenti tout le bien-être que je pouvais ressentir après une courte après une sorte de bonne j'étais super contente j'ai vraiment retrouvé mes sensations j'étais vraiment contente il y a eu deux ans quand même il y a eu deux ans avant de récupérer tout ça et puis hier voilà j'ai vu que j'en ai mis sur tapis ça va c'est super contente c'est pareil j'ai pu le prendre en vendredi j'ai eu aucune douleur c'est génial j'ai rechaîné la fin pour mon imba c'est pareil j'ai pas de douleur mais non du tout c'était vraiment oh qu'est-ce que c'était bien c'est vraiment super chouette donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça et voilà donc ce soir normalement on va faire encore des renfortements musculaires parce que le cerveau c'est bien mais raffermir raffermir ses muscles mieux donc alors voilà la parenthèse sportive étant terminée voilà vous pouvez tous revenir je vous disais hier que j'étais dans Dragon et Mécanisme d'Adrien Thomas aux éditions Rajon que je lis dans le cadre j'en suis oh voilà j'ai moins moins de 100 pages à lire je pense que je vais le finir ce soir mais je vais vous donner mon avis complet demain comment vous dire que je surkiffe je surkiffe ce que je lis c'est rien vous inquiétez pas si vous avez entendu Julie c'est juste un typhoon c'est casser la figure comment vous dire oui j'adore j'adore ce que je lis j'adore les personnages les personnages de Mira le personnage de Dag on a d'autres personnages qui sont apparus au fur et à mesure du récit on a alors évidemment le titre c'est Dragon et Mécanisme donc à un moment donné on s'attend on s'attend à voir arriver les dragons et oui on les a vus je les ai vus arriver j'adore j'adore ça il y a un personnage un personnage de dragon en particulier que j'aime beaucoup il me fait beaucoup rire ceux qui ont lu Dragon et Mécanisme savent de qui je parle mais voilà je n'en dirai je n'en dirai pas plus mais en tout cas j'aime beaucoup l'univers qu'a construit Adrien et Thomas c'est un univers extrêmement riche extrêmement fourni pour un roman honnête j'aime beaucoup la densité qu'il a mis dans son univers et voilà là il y a trois parties il y a trois parties dans le roman et à chaque fin de partie ça se termine sur une révélation donc ce qu'il vous reste à faire c'est d'enchaîner avec la partie suivante et là j'ai entamé j'ai vraiment entamé la troisième partie ce matin et ben j'ai plus hâte c'est de le mort pour le mort pour le bord j'ai dit j'ai vraiment le fantagé je vais le primer ce soir mais j'ai grandement hâte d'être à ce soir pour le terminer parce que j'ai envie de savoir comment tout ça va se terminer comment tous nos héros vont se sortir de situations plus ou moins chaotiques on a des révélations sur des personnages sur les leur véritable sur leur véritable identité et on mélange les genres aussi je vous en dirai un peu plus demain quand on a réterminé quand je l'aurai terminé j'aime beaucoup une très très bonne sortie et c'est ce que j'aime aussi dans les films c'est de découvrir des romans que je n'aurais peut-être probablement pas lu si je n'avais pas été jurée du rebut voilà donc je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais reprendre ma session de télétravail pour cet après-midi je vous retrouve donc demain alors demain j'espère vous pourrez vous retrouver demain je vais donner un petit des bureaux donc je vais faire quand même de me reprendre déjà pour vous donner mon avis sur mon avis final sur Dragon et le mécanisme et aussi pour vous dire quelle lecture j'ai commencé à la suite de ce roman sur ce je vous laisse je vous dis à pour moi à demain et pour vous à tout à l'heure bonjour nous sommes le mercredi 26 janvier je vous prends il est 17h je viens de rentrer du travail je vous montre c'est la trousse de fin de journée donc aujourd'hui ben voilà les lectures sont venues au bureau après une semaine j'ai cumulé pendant des heures des feux de travail et donc on prépare le déménagement on ferme le bureau avec des collègues demain et sur les portes de nos bureaux les gars chargés de déménagement ont mis la disposition de nos bureaux dans le nouveau bureau avec les personnes et j'ai eu la surprise de découvrir que mes deux collègues qui sera avec moi dans un bureau aurait des bureaux des bureaux d'ongles et moi a priori j'avais une table une grande table mais une table quand même donc j'ai vu le gars qui s'occupe de mon avis je me dis ah bah non du coup les bureaux chez les filles ça bouge pas on garde les mômes là j'ai dit attends moi j'ai la table quoi en fait il me dis ah bah ouais ça va il y a pas de rangement quoi donc là si tu veux j'avais quand même trois semaines que je suis arrivée avec mes gros sacs cabas avec toutes mes affaires de mon précédent bureau dedans et j'aimerais bien pouvoir m'installer quand même un petit peu et pouvoir ranger mes affaires ne sais ce que d'avoir de l'écho parce que j'ai qu'une table j'ai pas de question jamais tu m'as dit ouais bon on va peut-être voir il y a la place je vais mettre un livre aussi on va faire un retour et puis c'est une question que tu puisses en faire oui ce serait mieux parce que je ne sais pas si c'est un digitage mais j'ai fait le coup de la table c'est pas marrant voilà le coup de la table c'était pas bon bref sinon nouveau lecture j'ai terminé Dragon et Mécanisme d'Adrien Thomas aux éditions Rajo que vous dire si ce n'est que j'ai vraiment j'ai vraiment adoré ce roman jusqu'à la fin j'ai adoré les personnages de Mirard de Dag j'ai adoré les personnages de Soniaire mention spéciale aux personnages de Cutbert franchement ce personnage il m'a fait mourir de rire c'est un personnage voilà c'est le best même si j'ai beaucoup aimé les autres mais pour moi ça reste mon personnage préféré de ce roman c'est un one shot mais j'ai vu que l'auteur avait sorti un autre roman qui s'appelle Engrenage et Sortilège qui se déroule aussi dans le même univers que Dragon et Mécanisme pas avec les mêmes personnages mais dans le même univers et je l'ai dans ma panne ce n'est pas bien donc je vais lire très prochainement j'espère parce que j'ai pas fait que je vous dis 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 très prochainement il se passe au bas mot six mois mais sinon voilà j'ai beaucoup aimé et beaucoup aimé ce roman alors j'ai peut-être un tout petit bémol c'est justement la fin que j'ai trouvé peut-être un peu vite expédiée on a eu la résolution de la scène finale en en quelques lits et ça aura peut-être une réalité un petit peu plus de développement il y a même un peu plus d'action voilà mais ça reste ça n'entache absolument pas ma lecture j'ai beaucoup aimé et je vous encourage à découvrir ce roman et sinon je poursuis les lectures du cube j'ai commencé j'ai donc commencé Cittadin de Demain Capital du Nord de Claire Divisé aux éditions des Porges de Vulcain donc ici ce sont les épreuves non corrigées si j'y pense je vous mettrai la couverture aussi mais si j'y pense pas je pense que vous l'avez vu tourner à peu près partout sur à peu près toutes les chaînes du cube française et sur et sur un site si j'y pense vous la mettez si je ne pense pas ne m'en venez pas voilà si j'y pense comment pas donc ici on est dans la cité de Dehaven je vous fais la connaissance de Amalia de Van Eskwil qui est une jeune aristocrate elle a vécu un petit peu préservée au sein de sa famille qui est une famille noble de Dehaven et ses parents ont décidé très tôt de lui inculquer une éducation particulière une éducation complète pour lui permettre à elle et à d'autres et à d'autres jeunes de la cité de Dehaven d'être les citoyens les citadins de demain des citoyens prêts des citoyens éclairés des citoyens prêts et à entraîner la cité vers la vente et donc Amalia va à un ami proche qui s'appelle Irgon qui est un proche de la famille Van Eskwil ils ont vécu voilà ils ont vécu leur enfance ensemble ils jouent ensemble ils font ils ne peuvent pas imaginer vivre l'ensemble comme de fait ils vont être fiancés parce que ça a été écrit de longue date sur les tablettes entre les deux familles et du coup le roman commence comme ça c'est pas un spoil c'est dans la quatrième découverture ça arrive alors j'aime plutôt bien pour l'instance l'univers se met doucement en place on apprend voilà le clair du vivier nous installe nous installe doucement comment se passe la vie à The Heaven quels sont les us et coutumes dans cette cité quels sont les différentes places on a d'ailleurs une carte au lieu d'une carte de la famille de The Heaven ce qui permet de se référer à la carte quand on n'est pas d'une carte qui est en partie dans le roman alors c'est bien par contre là où j'ai un petit peu de mal à m'y faire c'est la structure grammaticale du texte je m'explique ici le récit est le passé c'est Amalia qui raconte son histoire elle emploie le passé simple et je peux vous dire que selon le moment du passé où on se trouve on a une construction grammaticale des fois assez soutenue c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire un récit aussi avec des mots très soutenus avec une conjugaison assez soutenue et ça alourdit moi pour l'instant ça m'alourdit un peu le récit je ne dis pas que c'est mauvais il faut juste que je m'adapte aussi à la structure du récit j'ai un peu de mal avec les personnages je trouve que le personnage d'Irénine a son confianté voilà il m'évoque l'orient merci j'ai un peu plus d'affinité avec Jonas qui est leur camarade du jeu qui lui fait partie d'une personne un peu plus roturière mais voilà j'ai un peu plus d'affinité avec ce garçon qui manifeste un peu plus ses sentiments un peu plus remou on va dire parce que l'autre en fait il ne m'émeut pas du tout voilà je suis à peu près je suis à peu près je suis presque arrivée à la météo je suis à peu près je suis à peu près voilà donc pour aujourd'hui c'est pis je ne sais pas si mon chéri va vouloir aller plus dehors ce soir je pense il est très vrai ou quoi moi c'est clair que je ne vais pas y aller dehors parce que ça fait depuis jeudi que je fais du sport tous les jours il fait le stop et là je suis là je suis je suis allée au soir je suis allée je vais me travailler une petite journée de pause j'ai repéré plus loin demain et puis si je m'apprends je suis plus lusée je ne sais pas moi j'ai mis tout le temps avec une tapouche voilà et puis je serai ce qu'il doit faire que c'est ce qu'il doit le faire c'est ce qu'il doit on verra bien demain on verra bien demain donc sur ce je vous laisse je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi je vous dis à demain je vous reprends demain après je vous fais du travail et je vous raconte que finalement j'ai gardé ma famille et puis aussi j'ai pris le temps obtenu un bureau classique salut à tous je vous reprends on est le vendredi 28 janvier j'espère que vous allez bien je ne vous ai pas repris du tout de la journée d'hier j'étais au bureau je suis je suis rentrée et j'ai refusé d'aller écourir un petit peu chéri il a été mercredi comme il m'a dit qu'il allait y aller il faisait gris il ne pouvait pas puis moi j'étais un peu fatiguée je ne suis pas allée j'y suis allée tout seul moi j'y suis allée hier je me suis dit ça va peut-être tu me fais d'y aller vers croisir parce qu'il y avait un temps dégueu gris ça ne change pas mais avec cette espèce de petite pluie fine ce petit crachin bien dégueu mais bon ça tombait pas non plus beaucoup ça faisait tel un espèce de jet de brumisateur comme vous dirais mon chéri ça s'est rafraîchie oui quelque part ça m'a rafraîchie bien que il faisait pas une chaleur à couvée non plus donc j'ai couru du coup j'ai fait une petite sortie de 6 km à peu près je me suis dit tant qu'il fallait être spécialement de prolonger d'abord j'ai croisé personne alors quand je vous dis que j'ai pas croisé un chat si j'ai dû croiser un monsieur qui promenait son chien un autre joggeur et un ou deux promeneurs mais c'est tout je n'ai croisé absolument personne là où je trouve habituellement où on se croise entre différents joggeurs et quelques personnes là hier soir je l'al bon on me dit j'ai des salats c'est plus dur bah nous disons c'est serré il y a une partage de la rue c'est pas parce qu'il y a quelque chose au fondat j'ai pas eu besoin de slalomer entre les skateurs les fébéniteurs je crois les gens qui font la planche avec leur vent et ceux qui font des radis qui jouent avec les commandes c'est pareil ça fait un peu stipple chase je l'ai pas fortement j'ai l'impression de faire du tout la cause d'obstacles je m'imagine parfaitement tel un étalon sautant par des tous les obstacles pour voir lui a gagné la chance bref mais là hier soir rien que dalle n'y a des clous zop voilus bref et puis aussi surtout j'ai pas attouru très longtemps parce que j'ai de nouveau une petite un petit peu monisme j'espère que j'ai pas trop forcé ça donc là j'ai réduit un petit peu et on verra donc niveau lecture la dernière fois je vous disais que j'avais commencé Citadin de demain le tome 1 de la trilogie capitale du nord de Claire du Vivier aux éditions de Porges de Viquin et bon là du coup je l'ai terminé et comment vous dire que je ressors assez mitigée de cette lecture mitigée parce que alors je vous disais que la construction grammaticale m'avait un petit peu gênée bon après on s'y fait c'est le seul début mais après après on s'y fait et que j'avais eu aucun affect avec le personnage d'Irion et cette sensation elle a demeuré tout le long tout le long de la lecture je n'ai eu absolument aucun affect pour ce personnage il m'est complètement indifférent Amalia elle est un peu moins politée que lui mais il manque un petit quelque chose pour qu'on s'y attache vraiment voilà le seul personnage qui est vraiment trouvé grâce à mes yeux du personnage c'est Jonas leur ami fils d'Eclusier que j'ai trouvé très intéressant et malgré toute l'indifférence il dit une amitié une admiration sans borne pour Amalia et Iryon j'ai trouvé cette amitié cette amitié entre tous les trois qui était très voilà il y a des choses qui sont un peu dérangeantes dans cette amitié il y a des passages qui font peut-être penser qu'il y a plus mais on ne le dit pas c'est à peine c'est suggéré de même il s'est passé on nous dit qu'il s'est passé quelque chose l'été précédent le moment où l'histoire démarre il s'est passé quelque chose c'est suggéré on nous dit qu'il s'est passé quelque chose sans vraiment nous dire clairement ce qui s'est passé entre ces trois là est-ce que ce sera un peu plus développé dans la suite je ne sais pas en tout cas Claire Dubivier elle a vraiment mis en place son univers dans ce tome 1 et le chapitre final moi m'est arrivé en pleine face et en fait je me suis dit on nous a préparé on sait qu'il va se passer quelque chose de dramatique tout au long du moment et ça arrive au dernier chapitre ça arrive au dernier chapitre alors c'est intéressant parce que je ne voudrais bien savoir du coup comment ce qui va se passer par la suite je ne voudrais pas que ça vous dépose question quand même mais alors par contre la cité de Goehaven elle est très intéressante j'ai beaucoup aimé flâner avec les personnages dans ces rues dans ces différents quartiers qui ne sont pas très très intéressantes il y a des choses qui sont intéressantes dans ce roman mais au niveau des personnages je suis un peu je suis un peu visitative donc voilà j'ai j'ai aussi dans la pâle grâce au plib de l'an de l'an de l'an on a des maisons d'édition certaines maisons d'édition ont eu la gentillesse d'offrir gratuitement certains romans en compétition pour l'an de l'an de l'an de l'an de l'an et Capital j'ai réussi à avoir Capital du Sud l'autre tendance de cette saga donc voilà je ne sais pas j'ai pu comprendre qu'il y avait que certains qui avaient lu les deux avec largement préféré Capital du Sud donc voilà je ne me ferai peut-être mon idée de mon laine aussi mais je suis quand même assez mitigée sur le tome 1 je ne m'interdis pas de lire le tome 2 parce que j'ai envie de savoir la suite quand même et puis voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu Capital du Nord si vous êtes attendu demain afin qu'on puisse échanger tout ce soir et donc ensuite j'ai commenté toujours dans mes lectures du plib j'ai entamé Prosperine virgule point et la phrase sans fin de Laure de Laure zut j'ai oublié son nom frotte 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 j'ai oublié son nom zut la boutubeuse en carton de Laure d'Argelos voilà j'ai oublié ce que ça désolé voilà donc de Laure d'Argelos publié aux éditions Rivka c'était l'instant pub instant pub voilà voilà comme je ne suis pas je ne suis pas rémunérée sur Youtube je suis obligée de faire mes propres instants pub comme je vous l'ai déjà dit mes propres précédentes vidéos voilà on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et au moins c'est totalement gratuit voilà bref donc j'ai commencé ce roman jeunesse et dès les premières pages on voit tout de suite que c'est extrêmement original c'est très très original ne serait-ce que par l'histoire par le scénario qui nous est proposé par la la mise en page du roman par la typologie par il y a tout un jeu sur la typologie sur la typologie sur les polices de caractère il y a des illustrations et je trouve ça extrêmement original et voilà j'en ai lu j'en ai lu à peine 12% mais ça me plaît beaucoup on fait la connaissance de prospérer virgule point dans le petit village de Demimo et en fait on est dans un monde qui se situe à l'intérieur des romans et là Demimo est dans un roman qui n'a jamais été terminé toute la ville tout le village a été construit avec le texte de ce roman qui n'a jamais été terminé que le site n'a jamais terminé et va se passer un mouvement même comme je l'ai dit là il est clairement dedans va se passer un élément qui va amener Prospéry enquêter avec l'aide d'un alcoolite qui au départ n'est pas tout à fait en droit de l'aider mais franchement ces deux-là étaient faits pour ce qu'on conseille pour ceux qui l'ont lu vous avez parlé mais voilà ces deux-là sont faits pour ce qu'on conseille mais j'adore j'adore ce que j'ai commencé à lire et j'ai vraiment hâte de me replonger pour pouvoir me retrouver dans cette image un peu particulier je sais que je sais que Stéph de la chaîne de la chaîne de la chaîne l'a lu elle a même organisé une lecture commune sur ce titre et elle a littéralement eu un ticker pour ce roman et je commence à comprendre pourquoi dès les premières pages je commence un petit peu à comprendre pourquoi elle a eu un tel ticker pour ce roman et puis je vais terminer avec la vidéo avec un petit unboxing qui me vient des éditions je l'ouvre devant vos yeux et bah oui tada ouh qui est beau voilà il s'agit du nouveau roman de Thierry Cohen rien ne nous séparera donc au début non j'ai qu'est-ce que j'ai lu de ce oui quand j'ai lu Le Cloré pour toi c'est un roman extrêmement émouvant Thierry Cohen a une très très belle film très très touchant très émouvant et dans ce roman et bah je pense qu'il ne soit qu'il y avait beaucoup de vulvertements alors je vous lis la quatrième découverture Maroc 1964 Saran et Jacob sont des pauvres paysans qui pouvent que Jacob contre l'avis que son épouse accepte de continuer provisoirement leurs filles et leurs filles à une institution de bien-faisante une décision qui regrettera toute sa vie pour quelques mois plus tard l'institut leur annonce que les petits ont des petits douze ans après le drame une rencontre raveille le père en dosier et le conduit habité de la mort de ses enfants commence à mort une longue quête d'espoir et d'épreuve qui le mènera peut-être à ceux que la vie y a arrachés un roman d'une humanité bouleversante entier de faits réels où l'ombre et la lumière se fait quoi pour réussir la tragédie qui m'appelle la vie voilà rien que de relire le résumé ça me ça prend au trip je sens qu'il va falloir que je sorte une histoire je sens que ça va être un roman où je vais m'en prendre plein la gueule voilà je suis ravie de l'avoir ici parce que c'est vraiment c'est vraiment un auteur dont la plume touche tout le monde touche les élecs et ce que j'aime vraiment dans ce type de roman c'est quand ça vous prend au trip quand ça vous prend au coeur et que ça fait plaisir oui je sais je suis un peu née donc voilà je vais clôturer ce vlog maintenant j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés pendant ce vlog qu'on puisse échanger alors bien sûr comme d'habitude les petits pouces en l'air les petits yeux si vous voulez partager la vidéo n'hésitez pas si vous voulez vous abonner et que ce n'est pas encore fait n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça fait plaisir voilà sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci 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 merci